que 2022 soit une année de paix de prospérité de bonheur pour le peuple de guinée et que le peuple qui souhaite tant avoir un des chefs des présidents de la république des ministres et des responsables à tous les niveaux privés au public honnête sincère qui pensent à dieu et qui pensent aux faibles et qui pensent au pays que dieu puisse que dieu fasse que nous puissions avoir ces chefs en guinée parce que nous sommes à la recherche du bonheur quotidien tout le monde sans exception si vous vous voyez que nous nous battons tous les jours tout le monde même ceux qui vivent dans les hameaux dans les villages en guinée ne souhaite que le bonheur avoir des bonnes routes avoir de l'eau robinée avoir de l'électricité 24 heures sur 24 avoir du travail le minimum pour vivre ce que tous les guinéens veulent aucun guiné ne veut le bonheur le malheur de la guinée mais c'est nos manières qui diffèrent c'est nos façons de faire qui diffèrent donc je prie dieu que nous puissions nous mettre au dessus des clivages ethniques que nous puissions avoir de l'esprit de pardon dans ce pays je dis toujours que la haine n'est pas bonne pour l'âme de quelqu'un la haine détruit l'âme d'une personne quel que soit ce qu'on peut faire pourquoi je fais cette vidéo c'est uniquement pour m'adresser à monsieur qu'un homme au diallo l'écrivain je pense que je vois plein de gens disent que s'il est dans son rôle c'est un écrivain il doit dénoncer il doit parler comme ça je pense que nous sommes tous des bons musulmans des bons chrétiens c'est écrit dans le courant ou c'est dit dans les hadis et dans les courants qu'il faut mentir pour faire la paix entre un couple marié qu'il faut mentir pour faire la paix entre deux frères de lait il faut mentir pour faire la paix entre deux frères de sang qu'il faut mentir pour faire la paix entre les citoyens ça veut pas dire d'être un menteur ça veut pas dire d'être malhonnête mais c'est juste donner des signes pour dire combien de fois il est important d'unir les gens il est important de ne pas diviser les gens il est important de ne pas opposer les gens je pense que les livres de 10 ce qu'il a dit c'est une opinion mais il abuse il abuse à son âge c'est qu'un homme doit être un papa à moi il a connu le temps de secours le temps de compter c'est vrai il est frustré c'est vrai il est choqué c'est vrai il exprime ce truc mais il doit contribuer à unir ce peuple parfois on peut faire tout ce qu'on veut mais quand on fait tout ce qu'on veut on fait du mal quand on dit tout ce qu'on peut dire on fait du mal regardez aujourd'hui le opposant c'est l'eau d'alénialo il a tellement subi des torts il a tellement subi du mar si ce loup était quelqu'un de rancunier quelqu'un qui veut se venger de tout le monde c'est loup n'allait pas continuer à faire des discours de rassemblement mais dans ce pays quand tu parles de quelqu'un du bien dès qu'il n'est pas de l'autre bord on se fâche contre toi on sait vous pensez que le pays peut avancer comme ça si on n'avait pas un opposant comme c'est l'eau quel que soit ce qu'on reproche à c'est l'eau d'alénialo si c'est l'eau était prêt pour diviser ce pays il sera pas président peut-être par le destin de dieu mais il allait sémer la pagaie dans ce pays il allait empêcher il allait empêcher la paire dans ce pays mais il n'a pas fait il n'a pas fait si c'est lui était un vatan en guerre on n'allait pas être là si tout le monde est vatan en guerre comment sera le pays un jour on va reconnaître le rôle de c'est loup pendant ces dix dernières années en guinée un jour quand il sera plus dans la politique on va dire oui grâce à c'est loup on n'a pas connu ça grâce à ça on n'a pas connu ça aujourd'hui je sais quand je vais dire ça les gens qui ne on réfléchit pas en guinée tout ce qu'on sait c'est la façade il n'y a pas de réflexion profonde ah il veut que c'est le soir président ah il est poussé loup on m'a toujours reproche on m'a toujours dit ça pendant l'air depuis 2016 à 2020 je suis un militant de l'ufdg d'autres disent que c'est si c'est s'il ya qui me finance d'autres disent c'est qu'on a été qui me finance dieu est mon témoin moi je parle pas pour faire plaisir à quelqu'un c'est ma nature quand je parle quand je fais des choses je sais que quand je me cache dans ma chambre allah me voit donc je veux être honnête devant allah parce que c'est lui qui doit me juger et pas les êtres humains des gens qui ont deux langues je n'ai pas besoin de ça donc j'ai pris mon argent je travaille sous la neige je partais à l'école est ce que j'ai pris pour combattre le troisième mandat parce que c'est que le troisième mandat était mauvais pour la guinée le troisième mandat allait donner du sang à la guinée j'ai pris mon argent dieu est mon témoin ma femme me reprocher parfois tu prends notre argent tu voyages tu fais des choses et pour combattre le troisième mandat aucun opposant guiné ne m'a donné mille francs guiné pour faire ce combat je l'ai fait de mon gré je l'ai fait pour sauver ce pays parce que je sais que le troisième mandat allait être le plus mauvais cas ou événements dans ce pays on en a vu depuis 2016 je sais ce que j'ai dépensé dedans mais je les fais pas pour me rembourser je les fais parce que j'aime mon pays je les fais parce que j'ai j'ai horreur de l'injustice je les fais parce que je déteste l'injustice quelle que soit mon amitié avec toi tu es injuste je mets une barrière entre les gens qui me connaissent demandez-les ils savent qui je suis je suis comme ça c'est ma nature donc car le monde est le moment je connais je connais des choses sur lui mais je peux pas le dire parce que le dit c'est de me foutre de lui je vais pas me foutre de lui parce qu'il a attaqué ses coups je vais me foutre de lui je le ferai pas parce qu'il a attaqué de mouillage un peu non je veux juste le dire qu'un homme aussi n'est pas même à ce que mon papa il doit avoir il doit être le petit fer mon papa mais je peux pas l'insulter je dois juste le dire tonton le ton n'est pas bon la guinée est trop divisée la manière n'est pas bonne la guinée n'a pas besoin de ça la jeunesse guinéenne a besoin des gens comme vous pour nous réconcilier pour nous dire c'est vrai on a connu des moments difficiles et bon sous ces coups c'est vrai on a connu des moments difficiles et bon sur l'ancien raconté c'est vrai qu'on l'a connu sur alpha condé mais ça va ça doit pas pousser vous la jeunesse actuelle de vous diviser ne rentrez pas dans ce jeu et c'est de vous réconcilier essayer de soigner ce qui a été fait comme mauvais dans ce pays et avancer c'est comme ça que qu'un moment devait s'adresser à la jeunesse guinéenne parce que c'est lui donner le fait tous les jours si c'est lui était quelqu'un et il allait me laisser mais la pagaille comme il voulait chaque fois j'aime le dire aux gens souvent quand les gens me disent que l'opposition a passé son temps à faire des marches à embêter alpha et de l'empêcher de travailler je dis souvent aux gens au téléphone je ne suis pas d'accord avec vous l'opposition n'est pas à la base de l'échec de alpha alpha est à la base alpha lui-même à la base de son propre échec je vous dis pourquoi c'est lui qui refusait de respecter les échéances électorales il fallait que l'opposition manifeste pour qu'on ait une date d'élection il fallait que l'opposition manifeste pour qu'il y ait l'élection il faudrait que l'opposition manifeste pour qu'il y ait de respect démocratique c'était tout quand tu ne dis pas ça tu es malhonnête vous pensez que ça vous pensez que les gens aiment quitter leur travail à madina dans les bureaux et aller s'arrêter sous le soleil pour manifester vous pensez que ça plaît à l'opposition et à ses loups d'aller à ses hommes et autres opposants et quitter leur maison aller s'arrêter sur le soleil à crier vous pensez que ça plaît à tout le monde on pense que la manifestation est facile combien d'énergie ça coûte combien ça coûte à l'économie des gens ça empêche les gens de travailler personne n'empêche alpha de travail c'est lui s'il respectait sa parole respecter les électorales et respecter la démocratie il n'allait jamais avoir de marche à guinée jamais je dis ça aux gens à qui veut l'entendre personne n'empêche de travailler et son comportement ils ont passé tout est donc mais ce qu'est le monde a été en prison nous voir je vous racontez cette petite anecdote ce jour-là c'était un vendredi il est venu avec l'avocat maître al-tien à 7 ans il y avait madik sans frontières il y avait c'est loup balde il y avait à boulay bah il y avait fournique mangé il y avait etienne trop au guide il y avait ismail condé fournique m'a appelé je suis venu il m'a embrassé l'embrassé tout le monde il est content de nous il est venu nous voir pour nous rendre pour dire que nous sommes des héros et tout ça il y avait osmane gawal qui était assis à côté de moi ils ont tous et je crois que gawal a parlé etienne a parlé c'est loup balde à boulay bah moi j'ai pris la parole nous étions en position de faiblesse et je connais kérémonde nénémo et je connais ses écrits parce que je le lis tout le temps écoutez ce que j'ai dit à kérémonde nénémo tous ces gens-là peuvent témoigner j'ai dit monsieur l'écrivain merci de venir nous voir mais ce que je vous demande si vous sortez de cette prison je sais que vous allez faire des articles s'il vous plaît ne mettez pas mon nom dedans parce que je sais qu'il allait attaquer alpha je sais qu'il allait truquer alpha mais je veux pas mon nom dedans je suis en position de faiblesse comment je peux combattre quelqu'un qui est plus fort que moi je suis en position de faiblesse je dis s'il vous plaît pas je veux pas mon nom dedans tous ceux-ci là peuvent témoigner je sais pourquoi je le dis parce que je sais l'intention d'alpha c'était pour nous faire du mal si dieu avait permis à alpha c'est qu'ils voulaient faire personne d'entre nous n'allait sortir là-bas vivant personne je sais ce que je dis donc mais alpha avait son plan de mauvaise foi mais mais dieu avait son plan dieu a dit alpha non c'est tu le tuiras pas c'est dieu qui protège l'homme et j'ai dit ça kérémonde nénémo parce que jusqu'à je connais sa plume quand aujourd'hui alpha en position de faiblesse pourquoi alpha connaît ne réagit pas parce qu'il sait qu'il peut plaire et si c'était le roi de conakry il n'y a pas six mois il y avait des gens dans le gouvernement de alpha qui était qui était insoulant arrogant j'avais des belles rouges derrière eux aujourd'hui ils sont chez eux pourquoi ils sont en position de faiblesse quand on est en position de faiblesse ça ne sert à rien de s'entêter ça ne sert à rien de s'entêter avant ils étaient des hommes il y a six mois maintenant ils sont plus des hommes là ils sont à la maison là passeport confisqué là maintenant aujourd'hui tout ce qui demande la libération d'alpha je vais vous donner comment je vais vous dire ça c'est des gens qui n'ont rien eu avec alpha connaît qui ont aimé alpha connaît avec un coeur simple tous ceux qui sont enrichis depuis 2010 depuis 2015 ils sont assis chez eux avec leurs millions de dollars pourquoi ils ne sortent pas dehors pour dire nous mouya si vous ne laissez pas alpha on va mourir c'est pour vous dire combien de fois quand on est au pouvoir faites le travail entre vous et dieu faites le travail sur les principes et les valeurs parce que quand vous échouez parce que quand vous tombez c'est vous qui allez en partir seul personne ne va vous aider donc qu'elle est mon embo il faut arrêter d'insulter d'oubouya de l'attaquer nous oui a fait des erreurs qu'elle fait des heures moi même j'étais le premier le 13 décembre je suis je ne je ne je ne veux pas me glorifier ou me truquer sur le premier à dire des choses je ne veux pas de ça à dire que d'oubouya n'a pas quitté le pouvoir ça c'était pour l'alerter parce que je connais des informations qu'ils veulent manipuler le cnt pour rester au pouvoir trois ans quatre ans mais je l'ai dit pour l'alerter pour son bien même si on pompe d'oubouya contre moi aujourd'hui mais demain d'oubouya dira soulemane m'a dit la vérité je dis si vous manipulez le cnt amener des bénis ouïs là bas eux vont dire que la transition doit on doit faire trois ans quatre ans et l'opposition va se revolter il y aura des problèmes il y aura des morts et d'oubouya il y aura des problèmes et quand j'ai dit ça ils ont appelé ma mère c'est même un oiseau de mauvaise augure ah mariam ton fils a commencé à attaquer d'oubouya encore il a attaqué alpha comme ça moi moi mes parents savent que je me je ne me vante pas je suis l'un des fils les plus sérieux parce que depuis 17 ans je vis seul imaginez 17 ans un enfant qui quitte son papa à caporo qui vit dans la rue depuis 17 ans je n'ai pas fumé la drogue je n'ai pas fumé la cigarette je n'ai pas bu l'alcool de 17 ans à maintenant aujourd'hui j'ai 41 ans je vis seul et je travaille pour vivre ma mère m'a envoyé aux états-unis en 2010 aux états-unis et travailler font deux les gens sont là 25 à 30 ans mais demandez là qu'est ce qu'ils foutent malgré que je suis là je suis venu j'ai travaillé j'ai eu un diplôme américain sans l'argent de ma maison d'argent de mon papa je suis allé en guinée j'ai marié ma femme je l'amène aux états-unis et je me suis fit je travaille matin midi soir parce que mon indépendance n'est pas négociable parce que je travaille mes parents même le sait donc ceux qui appellent ma mère là depuis 2007 vous appelez ma mère alpha va tuer ton fils les ministres d'alpha vont tuer ton fils j'ai dit à ma mère les gens ne t'aiment pas et vous comme vous êtes une maman il vous appelle pour vous créer des problèmes de santé parce qu'ils sont jaloux de moi le courage que j'ai j'aime mon pays le sacrifice que je fais eux ils sont pas leur fils n'ont pas les couilles pour le faire donc ils n'ont qu'à se débrouiller ils n'ont qu'à me laisser tranquille je les appelle pas je les connais même pas ma mère connaît son fils pourquoi vous l'emmerdez ils ont appelé ma mère va tuer son fils si je viens en guinée moi je verrai je serai en guinée fin janvier je serai en guinée alpha ne va pas dire nougat qui va me tuer moi j'ai dit que je supporte nougat les erreurs qu'il a fait il fait des erreurs je vais dénoncer je vais l'alerter mais je vais pas m'éterre nougat n'est pas mieux que moi c'est nous qui avons combattu alpha menu alpha avec les armes avec tout ce qu'il a on a combattu alpha nougat après les armes l'allait déloger alpha si on avait des armes on allait aussi déloger alpha on a des responsabilités différentes c'est tout nougat n'est pas plus fort que moi si j'avais le courage que j'ai l'audace que j'ai pour attaquer alpha avec toutes les armes qu'il avait avec tous les moins qu'il avait et ses ministres il ya plus courageux que moi et dommouya c'est les armes qu'il a si j'avais les armes comme dommouya mais j'allais déloger alpha condé sans état d'âme donc on respecte les gens un peu à mariam ton fils continuez dans vos majeurs ma mère me connaît elle connaît qui est son fils j'ai dit à ma mère moi je suis pas un enfant je ne suis pas leurs enfants ils n'ont qu'à s'inquiéter pour leurs enfants là bas c'est des gens cd ils t'appellent seulement je les connais mais on va se rencontrer tôt ou tard donc c'est un peu ça mes chers compatriotes dommouya fait des erreurs on doit le rectifier dommouya nous a soulagé ne soit même pas ingrat moi j'ai attaqué dommouya sur ma page vous savez c'est même pas de l'attaque c'est de l'avertir parce que je sais quand il va chuter c'est lui seul qui chutera tout ce qui sont autour sont en train de dire il faut rester il faut faire ça et puis je veux dire monsieur dommouya monsieur le président celui ou celle qui vous a dit de refonder la guinée ils vous ont vendu un mauvais slogan une transition ne refonde pas une pays une transition assainit un pays moi je suis pas un expert je n'ai pas de doctorat mais moi je suis un homme pragmatique ils vous ont vendu un mauvais slogan c'est ils vous entendent de vous tromper vous n'avez ni l'argent ni le temps de refonder la guinée un gouvernement de transition assainit la guinée faites l'audit montre au peuple de guinée qu'est ce que alpha a fait et son gouvernement qu'est ce qu'ils n'ont pas fait qu'est ce qu'ils ont fait combien montrer aux gens qu'est ce que quels sont les guinéens qui ont détourné l'argent c'est tout si vous avez le temps de les punir punissez-les si vous n'avez pas le temps laissez le temps au prochain gouvernement sorti des urnes les punir mettez le cnt en place mettez les institutions de la de la transition faites les régions présidentielles et partez je vous ai dit le 13 décembre je vous ai dans toutes mes vidéos et je le répète encore ce 2 janvier 2020 quiconque vous dit de refonder la guinée j'entends de vous tromper c'est un faux slogan la transition assainit un pays la transition fait des élections elle est politique la transition ne bâtit pas un pays donc c'est un peu ça moi je suis pas venu en politique pour faire plaisir aux gens pour tromper les gens c'est premier des valeurs en politique parce que ces derniers temps en guinée ces dix dernières années on a transformé la politique d'une activité de mensonge d'une activité de tromperie d'une activité de pillage du pays d'une activité d'inconscience moi je suis en politique pour ça pour montrer aux guinéens on peut être honnête et faire la politique on peut être sincère et faire la politique parce que la politique est la chose qui construit une pays la politique est la chose qui 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 permet à une nation d'avoir de l'avenir et quand on fait la politique le mensonge la manipulation la tromperie mais où on va comment sera le pays on vous donne un projet de construction de logements sociaux de sang vous construisez 20 vous détournez l'argent ça c'est la politique parce que oui parce que tu chantes le nom du président c'est ça c'est ma raison d'être en politique c'est pas autre chose moi ma famille n'a jamais été politique mais je déteste le mensonge la manipulation la tromperie donc mais ce qu'il vous plaît mettez la balle à terre éduquer cette population dit à cette population ne soyez pas comme vos grands-pères ne soyez pas comme vos papas construisez la guinée unissez vous faites comme c'est l'oudaline c'est ça et puis aucune ethnie n'est supérieure à une autre ethnie dans ce pays on est on est tous les ethnies se valent dans ce pays donc moi personne ne m'influencera je ne suis pas influençable parce que je suis indépendant je ne suis pas manipulable personne ne m'influencera à m'attaquer à une ethnie ou à faire du mal à une ethnie parce que moi c'est le bien qui est dans mon coeur si je pense que je peux pas faire du bien à quelqu'un je te ferai pas du mal mais quand tu fais du mal il faut savoir que il ya il ya toujours la manière d'éduquer les gens est ce que je dois quand on corrige les gens c'est bon mais quand tu abuses la correction tu détruis la personne et tu crée des victimes et quand on crée des victimes on crée des problèmes voici ma mes chers compatriotes donc c'était un peu dire à monsieur qu'elle n'en est bon de mettre la balle à terre et de penser à cette population à cette jeunesse qui est en train de grandir avec des confusions dans la tête avec la haine dans la tête l'un contre l'autre ça sert à rien de s'insulter on ne fait que s'insulter madame il dit soir sur les sites d'un terrain ça va nous servir à quoi on va continuer à s'insulter demain d'autres vont mourir après demain d'autres vont mourir on va continuer à mourir dans nos maisons maintenant ça sert à quoi de s'insulter assayons nous réfléchissons comment construire ce pays c'est tout doublou a fait des erreurs rectifions le entre doublou ya et la ministre j'ai dit j'ai dit dans mes vidéos je dis doublou ya gère comme alpha condé parce que tout simplement doublou ya est entouré des anciens d'alpha condé à la présidence là bas qui sont pas montré publiquement pour le troisième mandat mais c'est des gens qui ont supporté le troisième mandat qui était des fonctionnaires du budget de l'économie des finances et dans tous les départements ceux qui sont assis là bas aux côtés doublou ya là bas en train de l'amener sur un mauvais chemin c'est tout hein c'est pas autre chose hein c'est pas doublou ya seul donc si on dit la vérité à doublou ya que vous êtes sur le mauvais chemin parce que doublou ya qui a nommé les ministres il a nommé les chefs des cabinets les secrétaires généraux les directeurs aucun ministre n'a le pouvoir sur ses subordonnés c'est comme ça alpha condé faisait le chef de cabinet est plus fort que le secrétaire général j'ai créé général est plus fort que le ministre mais c'est l'anarchie c'est la pagaille c'est pour ça que la ministre a dit que je suis pas d'accord parce que doublou ya nommé les magistrats sans son accord et puis ils disent encore proposition du ministre ministre n'a rien proposé il a elle est assise devant sa télé elle voit les nominations mais arrête respecter les gens un peu doublou ya faut scender le pouvoir occupez vous de l'armée et nommer et et laisser le premier ministre et son gouvernement gérer les civils et les politiques si vous gérez tout vous allez échouer c'est ça la vérité demandez à un ministre là bas s'il a nommé ce chef de cabinet c'est ça il faut scender il faut partager le rôle et le pouvoir en guinée ça c'est toujours notre problème donc c'est un peu ce que j'avais à dire doublou ya fait des heures n'est pas un dieu on doit le dire monsieur le président c'est pas comme ça ce chemin vous allez jouer ils ont fait échouer alpha ils vont faire échouer et si vous amenez des gens impopulaires là bas au cnt au truc la guinée doit se gérer sur des bases des principes et des valeurs comme tous les pays on n'est pas exceptionnel donc bonne chance à notre transition mais ce qui est remonté un bon change de fusil d'épaule et vous créez tous les jeux des problèmes parce que vous vous dites que vous êtes sympathisant de l'ufdg à seloud alain diallo parce que c'est l'échelle de réunir les gens et quand vous parlez vous vous essayez de désunir les gens et mettre l'effort de seloud alain à l'eau c'est pas normal donc que dieu nous bénisse que dieu bénisse notre pays et que dieu fasse qu'on ait un esprit républicain quand on est républicain on connaît ni l'ethnie on connaît ni la communauté on connaît que le pays des principes et les valeurs et moi je suis un républicain et personne ne me gérera et personne ne m'influenciera parce que j'ai 42 ans presque dans un mois je vis seul je suis indépendant financièrement pour quelqu'un que j'ai connu il n'y a même pas deux ans trois ans cinq ans je vais m'influencer pour me dire quoi quel que soit ton rang si j'allais être influencé mais attends les ministres d'alpha connaît c'était c'était presque mes amis et mes parents là et j'allais m'influencer là le matériel ne m'influence pas tu me dis des choses ça ne me plaît pas je te dirais que je le ferais pas mais il n'y a même pas midi 14 ans dedans donc c'est ça un peu bonne chance et bonne année monsieur le président d'oubouya faites les élections rendez le pouvoir et partez je le répète encore mille fois on me dit on dit à ma mère que quand pas comme j'ai dit ça quand je rentre en guinée vous allez m'arrêter arrêtez moi je viendrai en guinée pourquoi et partez